Bonjour Valérie Pécresse, merci d'être avec nous ce matin. Coup double, les Républicains ont remporté les deux élections législatives partielles hier, dont une surprise dans le Val-d'Oise chez nous en Ile-de-France. Est-ce que vous pouvez dire ce matin que c'est une victoire de Laurent Wauquiez ? D'abord c'est un avertissement au gouvernement parce que nous avions eu une vague En Marche en juin et là on voit bien aujourd'hui que les électeurs En Marche ont déserté les urnes. Donc ça c'est un premier avertissement pour le gouvernement, un avertissement parce que les Français ne voient pas arriver le pouvoir d'achat, parce que les Français sont inquiets pour leur avenir. Et singulièrement en Ile-de-France où nous avions perdu tous nos députés en juin, je crois que ce qui a bien fonctionné c'est de montrer que les droites étaient unies, unies dernière Antoine Savignas. Et effectivement nous avons fait un déplacement assez médiatisé avec Laurent Wauquiez cette semaine et je pense que cette unité a beaucoup pesé. Est-ce que vous pouvez dire donc au nom de cette unité que c'est une première victoire pour Laurent Wauquiez à la tête du parti ? Je crois que c'est la victoire de nos candidats, je crois que c'est important aussi d'avoir un parti qui est debout, qui se remet en marche, mais je crois fondamentalement qu'on ne regagnera les élections que si nous réformons, nous rénovons profondément le logiciel de pensée de la droite française. Donc vous restez en opposition à Laurent Wauquiez ? Non pas du tout, je reste complètement dans l'union de toutes les sensibilités de la droite et ce que je veux surtout c'est qu'on apporte des idées neuves à notre logiciel parce qu'aujourd'hui ces élections sont des élections partielles, il n'y a que 20% de votants, il faut aussi aller convaincre tous ceux qui sont restés chez eux. En tout cas vous ne voulez pas prononcer le nom de Laurent Wauquiez ? Je viens de le prononcer à l'instant, donc Noéna Sylvain n'essayez pas d'opposer ce qui ne s'oppose pas. Vous êtes déjà opposée ? Non pas du tout, je me différencie, mais la diversité c'est une richesse et la diversité c'est une richesse et si on n'a pas toutes les sensibilités de la droite, y compris une droite plus progressiste et humaniste, et bien qui est vraiment de droite mais qui est aussi très préoccupée par le social, qui est aussi très préoccupée par l'écologie, et bien je pense qu'on aura du mal à regagner le cœur des Français. Valérie Pécresse, tous les départements d'Île-de-France sont en alerte orange aux crues et inondations, sauf le département de l'Essonne. Est-ce que ce matin vous avez une estimation des dégâts au niveau de la région ? Ça ne veut pas dire que l'Essonne n'est pas touchée par les inondations, Noéna Sylvain. Nous avons 270 communes aujourd'hui en alerte inondation avec des habitants qui sont victimes, sinistrés. La région a évidemment immédiatement débloqué des aides pour les communes, de façon à les aider, comme elle l'avait fait en 2016, à aller acquérir des équipements d'urgence. C'était la première urgence. Malheureusement, ce que nous constatons, et nous l'avions anticipé, c'est que la décrue va être lente et qu'elle va s'accompagner malheureusement de températures très fraîches, très froides cette semaine. Donc bien évidemment, la région va travailler en lien. Il est combien ce fonds d'indemnisation ? Alors il sera d'environ un million d'euros. Mais s'il faut rajouter de l'argent, nous en rajouterons. L'idée, c'est vraiment de pouvoir être là dans l'urgence pour les équipements. J'ajoute que sur le plan grand froid, puisqu'un certain nombre des personnes vont être déplacées, je réunirai avec ma vice-présidente les associations qui s'occupent de l'accueil des personnes sans abri, de façon à voir quels sont leurs besoins et de débloquer là encore un fonds grand froid que nous débloquons chaque année pour faire face à ces moments qui sont particulièrement tendus pour les personnes sans abri. Et vous avez une estimation des dégâts, du montant des dégâts ? Non. Sur les inondations, j'ai pris contact avec tous les mers. On n'a pas d'estimation. D'autant plus qu'on a quelques événements qui sont un peu particuliers, comme par exemple la pollution de l'écluse de Méricourt. Vous savez qu'il y a 200 tonnes de déchets qui se sont déversés et pour lesquels j'attends évidemment une action résolue de voies navigables de France. Mais avec le maire de Méricourt, le département des Yvelines, nous activerons aussi le fonds Propreté, qui est un fonds régional qui permet aux communes de demander l'aide de la région pour nettoyer les communes. Il est 8h22, c'est France Bleu Paris matin. Valérie Pécresse est notre invitée spéciale avec nous en direct et également en vidéo en Facebook Live sur notre page Facebook France Bleu Paris. Samedi, le premier tunnelier du Grand Paris Express Supermétro Automatique a été inauguré à Champigny-sur-Marne. Il va commencer à creuser. Le gouvernement a confirmé que toutes les lignes de ce Supermétro de 200 km seront bien réalisées, mais il n'y a pas de calendrier. Est-ce que vous, de votre côté, vous avez des garanties de la part du gouvernement ? Alors d'abord, j'ai été très soulagée de voir ce premier recul du gouvernement puisque depuis des semaines, on nous annonçait l'abandon de certaines lignes du Grand Paris Express et ça aurait été particulièrement dommageable. Je pense à la ligne 18 pour l'Essonne et les Yvelines, mais je pense aussi à la ligne 17 à Gonesse pour le Val-d'Oise ou au Ménil-Amelot. Donc nous avions pour la Seine-et-Marne, nous avons besoin de toutes ces lignes. La Seine-Saint-Denis, évidemment, avec la ligne 16 et la ligne 17, toutes les lignes ont été confirmées. Maintenant, moi j'attends que le calendrier soit respecté aussi. Alors le gouvernement nous dit que pour des raisons financières, ce ne serait pas possible. Je dis si c'est possible parce que vous savez que les lignes du Grand Paris Express, elles sont payées par les Franciliens, par l'Île-de-France, pas par les Français. Il y a des taxes spécifiques et j'ai vu Gilles Carrez la semaine dernière qui est chargé par le gouvernement de chercher comment absorber les surcoûts de ces lignes puisque malheureusement, il y a eu une dérive des coûts de la société du Grand Paris et de l'État. Donc moi, ce que nous avons dit avec Gilles, c'est qu'il serait possible de faire une taxe de séjour additionnelle pour les touristes, les 40 millions de touristes que reçoit l'Île-de-France. Il nous manque, il faut qu'on trouve à peu près 150 millions d'euros de plus par an pour financer les surcoûts. Et nous avons 40 millions de touristes. Donc une petite taxe additionnelle de séjour de 2-3 euros sur les séjours des touristes pourrait nous amener à équilibrer le modèle économique du Grand Paris. Donc financièrement, il n'y a pas d'obstacle. Après, techniquement, il reste encore des obstacles parce que les travaux sont immenses. Mais on est quand même dans un pays où il y a des millions de personnes au chômage. Donc ne pas réussir à lancer ce genre de marché, ça me paraît néfaste. Il y a une réunion demain avec la ministre des Transports sur ce sujet ? Il y a des réunions qui vont s'échelonner toute la semaine avec le gouvernement sur le sujet. Moi, ce que je souhaite vraiment, c'est qu'on puisse respecter le calendrier qui a été fixé parce qu'il y a des millions de personnes qui attendent ces nouvelles lignes. Et j'entendais ce matin l'énumération des lignes qui sont en panne ou qui posent problème. Il faut bien avoir conscience. On a une urgence ferroviaire de rénovation de toutes les lignes. Et c'est la responsabilité de la SNCF, de SNCF Réseau et de l'État. Il faut mettre les bouchées doubles parce qu'on ne peut plus supporter la situation actuelle. Il y a une urgence de rénovation du matériel roulant. C'est ce que fait la région. Nous, nous aurons du matériel neuf et rénové sur toutes les lignes d'ici fin 2021. Et puis, il y a les nouvelles lignes qu'on doit faire parce que les lignes actuelles sont saturées aussi. Et donc, il faut aussi construire des nouvelles lignes. Et on ne peut pas opposer la rénovation de l'existant qui est urgente et la construction à terme des nouvelles lignes parce que sinon, dans cinq ans, on se retrouvera en thrombose. 8h25 sur France Bleu Paris. Valérie Pécresse, invité exceptionnel de France Bleu Paris matin. Direction le standard au 01 42 30 10 10 avec les questions des auditeurs à Valérie Pécresse. Bonjour Pascal. Oui, bonjour. On vous écoute. J'habite à Noisy-le-Grand. Bonjour Madame la Présidente. Bonjour. Je vous appelle sur deux thématiques qui touchent toutes les deux à l'énergie. Vous allez très vite comprendre. Je viens d'entendre ce que vous venez de dire à Noéda Silva avec la mise en place de ce million d'euros là pour les aides et pour les équipements. De manière très précise, les gens depuis quelques jours ici dans mon quartier en bord de Marne, à Noisy, ont dû en majorité s'équiper de groupes électrogènes. Le coût pour alimenter ces équipements et pour pouvoir rester à la maison, c'est environ une bonne douzaine d'euros par jour. Est-ce qu'il est imaginable, comme le pensait Madame Marcini, la maire de Noisy que j'ai rencontré, que la région puisse débloquer un fonds d'aide parce que les assurances ne vont pas tout prendre en charge. Donc pour aider les habitants sinistrés à prendre en charge ces frais. Deux, le comportement de l'entreprise Enesis qui est difficilement compréhensible avec des quartiers qui sont alimentés de manière très intermittente. Un jour il y a l'électricité, un autre jour il n'y en a plus, on ne comprend pas très bien. Quels sont vos leviers en tant que présidente de région pour pouvoir rationaliser un tout petit peu tout ça et puis comprendre ce que l'entreprise Enesis fait pour la distribution de l'électricité ? Merci beaucoup. La réponse de Valérie Pécresse, la présidente de la région. Tout d'abord sur Enesis, sur l'alimentation en électricité, est-ce que vous avez un levier d'action ? Je peux toujours prendre contact avec l'entreprise, ça n'est pas spécial spécifiquement du rôle de la région, mais je peux l'alerter sur ce point bien évidemment. Sur la question de la prise en charge financière, il faut faire les choses dans l'ordre. D'abord, chaque commune doit demander la reconnaissance de la catastrophe naturelle. Elle l'obtiendra. Donc dès que la commune est reconnue en état de catastrophe naturelle, normalement les assurances et l'État se mettent en marche. Et donc il faut voir si les groupes électrogènes seront pris en charge par les assurances. Normalement, ils doivent l'être. Et s'il y a des restes à charge, bien évidemment, on pourra en discuter avec les maires. Mais ce n'est pas prévu pour l'instant ? Si c'est pris en charge par les assurances, je ne vois pas pourquoi avec l'argent du contribuable, on viendrait pallier, aider les assurances privées ou publiques à faire leur travail. Donc il faut que les assurances payent ce qu'elles doivent payer. Et s'il y a un reste à charge qui n'est pas pris en charge par les assurances et l'état de catastrophe naturelle, eh bien nous en discuterons avec les maires que je réunirai dès qu'on aura eu la décrue pour faire le point des dégâts. En 8h28 sur France Bleu Paris. Valérie Pécresse, invitée exceptionnelle de France Bleu Paris Matin. Kurt est d'origine belge, il a une question à vous poser. Bonjour Kurt. Oui, bonjour Madame la Présidente, bonjour tous les auditeurs. Bonjour. J'ai une question, Madame. J'habite, donc je suis belge, vous allez certainement l'entendre. J'habite depuis 6 ans en Ile-de-France. Avant j'ai voyagé dans beaucoup de pays en Europe et j'ai habité aussi à Houston au Texas, qui est une ville de 5 millions d'habitants, donc pas une petite ville. Je pense me souvenir que c'est la quatrième ville de l'Amérique. Pourquoi, ma question est très précise, pourquoi dans les 6 ans que j'habite ici, et je sillonne les routes de l'Ile-de-France et de la France, parce que je travaille en France, pourquoi nulle part on voit les travaux débuter pour adapter les routes, pour construire des routes en plus ? Par exemple, ce matin, j'ai fait un déplacement de Verrière-le-Buisson vers Charles-de-Gaulle. Ça m'a mis une heure et demie pour à peine 35 kilomètres. Normalement, dans des grandes villes, on peut construire des routes au-dessus des autres, donc on ne doit couper aucun arbre, ou aucun arbre, pour construire des routes supplémentaires, pour passer les grandes villes. Pourquoi sur Paris et l'Ile-de-France, je ne vois aucune construction ? Aucune nouvelle route, question posée par Kurt, observateur belge, qui vit depuis 6 ans dans notre région, Valérie Pécresse. Eh bien, c'est simple, c'est parce que depuis des années, vous avez à la tête de l'Ile-de-France et des personnalités politiques qui considèrent que la route est un aspirateur à pollution et qu'il en faut moins. Il faut moins de route. Alors moi, je ne prends pas du tout ce chemin, si je puis dire, au tous les sens du terme. Je dis l'inverse. Je dis que l'objectif, c'est d'avoir des véhicules non polluants et que si on a des véhicules non polluants, la route deviendra un chemin qui permettra effectivement de se déplacer. Donc j'ai repris les investissements routiers avec ce qu'on appelle le plan anti-bouchons, qui est un plan qui permet, avec les départements, qui sont très acteurs dans cette affaire, de contourner les bouchons, de faire des contournements de villes, d'essayer de fluidifier la route. Mais l'objectif n'est pas de construire des nouvelles autoroutes. L'objectif aujourd'hui en Ile-de-France, c'est de construire des transports en commun qui soient plus performants. Et ça peut être sur les autoroutes. C'est-à-dire qu'une voie de plus sur une autoroute, qui serait dédiée à des bus, du covoiturage, ça peut fluidifier la route et amener davantage de transports en commun à court terme. Mais du coup, que répondez-vous, Valérie Pécresse, à Anne Hidalgo hier dans le JDD, qui se félicitait de la baisse de la circulation de 4,8% en 2017 à Paris par rapport à 2016. Et une baisse de la pollution de 30% en 10 ans. Moins de voitures, moins de pollution. Eh bien d'abord, si la baisse de pollution, c'est moins 30% en 10 ans, ce n'est pas la fermeture des voies sur berge qui a amené la baisse de la pollution. C'est simplement qu'on a amélioré la motorisation des véhicules. Et c'est ça qui, tendanciellement, fait baisser la pollution dans toute l'Ile-de-France. Et donc, il faut qu'on poursuive tout ça. Et moi, je suis favorable à ce qu'on ait des aides au changement de véhicules, parce que c'est ça qui amènera à la baisse de la pollution massive. Et sur la baisse de la circulation à Paris, eh bien je dis, combien de souffrances pour en arriver là ? Combien de Franciliens souffrent aujourd'hui parce qu'ils sont obligés de faire des kilomètres, parce qu'ils n'arrivent pas aujourd'hui à se déplacer ? Je dis qu'on aurait dû prendre des mesures compensatoires pour les aider à changer leur mode de transport. Et j'attends toujours, moi, une réponse de la maire de Paris sur ma proposition de parking à demi-tarif aux portes de la capitale. Vous savez qu'on a identifié 1500 places de parking aux portes de Paris, qui permettraient aux automobilistes de garer leur voiture, de ne plus rentrer dans Paris. Et alors, où est-ce que ça coince ? Eh bien, ça coince parce qu'il faudrait que la ville de Paris, qui est concessionnaire, enfin, qui donne la concession de ses parkings, négocie avec les concessionnaires. Ces places sont vides aujourd'hui. Négocie avec ces concessionnaires qu'au lieu d'être à 150 euros par mois, ce qui est totalement déraisonnable, ils puissent être à quelque chose comme 70 euros. Mais est-ce que ces places ne sont pas vides ? Parce qu'une fois qu'on a fait le gros de la route depuis la Grande Couronne, par exemple, pour venir à Paris et on s'est tapé tous les bouchons, quand on arrive aux portes de Paris, on se dit, c'est pas maintenant que je vais abandonner ma voiture ? Non, c'est surtout... Non, parce que rentrer dans Paris, c'est quand même aussi une épreuve aujourd'hui. Donc, le sujet aujourd'hui, il est simple. Si on pouvait déposer sa voiture aux portes de Paris, on le ferait. Et il y a encore trop de personnes qui sont obligées de traverser Paris. J'ajoute que vous pouvez avoir des transports qui vous emmènent directement en banlieue quand vous déposez votre voiture. Je pense, par exemple, si vous arrivez à rejoindre une grande gare de RER ou la ligne 1, par exemple. Émission spéciale sur France Bleu Paris ce matin avec notre invité Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France. Vous pouvez l'interpeller ce matin sur les sujets qui vous préoccupent dans la région. 01, 42, 30, 10, d'ici les 8h33. Valérie Pécresse, invité exceptionnel de France Bleu Paris matin. France Bleu ! Vivez une saison 100% PSG sur France Bleu. Retrouvez tous les matchs du Paris Saint-Germain en direct avec Bruno Salomon. À 8 jours de son premier match face au Real Madrid, le PSG prend la direction du Doubs pour demain à 21h05, affronté Sochaux, club de Ligue 2 en 8e de finale de Coupe de France. France Bleu, supporter du PSG. 8h33 sur France Bleu Paris matin. La météo pour ce matin, c'est des températures très très froides, un ciel assez nuageux ce matin, plus nuageux malheureusement cet après-midi, avec quelques faibles averses, un petit peu de neige prévue cet après-midi. Le vent soufflera autour de 30 km heure mais renforcera le froid ambiant. Les températures sont très froides actuellement. 0 à Paris, moins 1 à Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines, moins 1 également à Montmorencier dans le Val-d'Oise et pas plus de 3 degrés au meilleur de la journée. Côté route, c'est compliqué. Également, 8h34, on fait le point avec vous. Laurent Borde, le flash infotrafic et de nombreuses difficultés, toujours sur les routes et dans les transports. On commence par la route avec un accident sur la Nationale 118 en direction de la province au niveau de Bièvre. Entre deux voitures et un poids lourd, la voie de droite est neutralisée. Vous mettez 53 minutes depuis Sèvres. Et puis sur la Nationale 12, ça s'améliore lentement en direction de Paris. Vous mettez 35 minutes entre Bazinville et Jouard-Pont-Chartrain à cause d'un carambolage qui a été dégagé. Sur l'A13, il faut encore 54 minutes en direction de Paris entre Bûchelet et Flin. C'est également à cause d'un accident qui a été dégagé. Et puis, il y a du monde sur l'A3. Vous mettez 35 minutes de Gonesse jusqu'à Rony. Sur la 1, une demi-heure de Saint-Denis à la porte de la Chapelle. Sachez aussi que les bretelles d'accès à l'A4 en direction de la province depuis le Quai de Bercy et depuis le périphérique intérieur sont fermées à la circulation. Sur le périphérique intérieur, justement, vous mettez 51 minutes entre la porte de Bagnolet et la porte d'Auteuil. En extérieur, c'est très compliqué. 1h10 entre la porte d'Auteuil et la porte de la Chapelle. Et puis, côté transport en commun, la ligne 8 du métro est perturbée en direction de Ballard à cause d'une panne de signalisation. La ligne J est au ralenti entre Saint-Lazare et Hermont-Aubonne à cause d'un incident affectant la voie à Hermont-Aubonne. La ligne EL est interrompue entre Saint-Cloud et Versailles-Rive-Droite. C'est à cause d'un incident affectant la voie à Viroflaix-Rive-Droite. Et puis, la ligne C du RER est interrompue entre Bretigny et Dourdan à cause d'une panne de train à la Norville. La ligne E du RER est fortement ralentie entre Tournant et Saint-Lazare. C'est à cause d'un incident affectant la voie à Roissy-en-Brie et à cause de personnes sur les voies à Osoir-la-Ferrière. Et puis, à cause de ces mêmes personnes sur les voies, la ligne P est au ralenti entre Gare de l'Est, Coulomiers et Provins. On reste d'ailleurs sur la ligne P qui est interrompue entre Esblie et Crécy-Lachapelle à cause d'un mouvement social local. Un mouvement social local aussi qui cause l'interruption du trafic sur la ligne 4 du tramway. 01 42 30 10 10, le numéro à composer si vous aussi vous repérez quelque chose sur les routes ou dans les transports en commun pour partager ensemble l'infotrafic la plus précise sur France Bleu Paris. Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, invité exceptionnel de France Bleu Paris Matin. Avec vos questions au 01 42 30 10 10 et également sur Facebook, Noéda Silva. Avec une question de Bérangère, Valérie Pécresse. À quand les RER et les métros propres ? Et quand est-ce qu'il y aura moins d'agressions sur la ligne 7 ? Entre parenthèses, c'est de pire en pire le matin. Bref, la sécurité dans les transports et la propreté, ce n'est pas terrible. Elle dit que notamment il y a des travaux tous les étés et qu'on ne voit pas les différences à la rentrée à la station Aubert. Ils font des travaux. Il n'y a aucun changement depuis 2 ou 3 ans. Le plafond, il fuit sur lequel la ligne 7 ? Valérie Pécresse, réponse. Beaucoup de questions. Sur la sécurité, nous allons lancer, nous avons permis le recrutement de 700 personnes de plus sur les réseaux bus, métro, RER, train. Ces personnes vont arriver petit à petit dans l'année. Et c'est vrai qu'on avait trop limité la présence humaine dans les trains. Et donc nous allons avoir maintenant des agents de sécurité qui vont même pouvoir circuler en civil. Et sur le harcèlement des femmes plus particulièrement, nous lançons début mars une grande campagne de prévention du harcèlement avec le numéro 3117, ALERT 3117, qui est une application que vous pouvez télécharger sur votre smartphone et qui aura désormais aussi une rubrique harcèlement. Ce qui permet de dénoncer. Parce que si on ne dénonce pas, les choses ne s'amélioreront pas. Et bien souvent, on ne porte pas plainte. On ne prend pas le temps de porter plainte quand on se fait agresser dans les transports. Alors sur le fait de dénoncer, les agents de la ligne 12 du métro, les agents RATP dénoncent depuis plusieurs semaines les risques sur la ligne. Ils ne marquent plus l'arrêt dans certaines stations dans Paris. C'est quand même du jamais vu. Eux, ils dénoncent. Que se passe-t-il ? Alors nous avons obtenu que la zone de sécurité prioritaire qui est en surface vienne dans le métro. Parce qu'en réalité, le fait qu'on ait mis beaucoup de policiers en surface... C'est en cause, ce sont les dealers, les consommateurs de crack. Les dealers et les consommateurs de crack qui étaient avant à l'extérieur, mais qui comme beaucoup de policiers sont arrivés à l'extérieur, se sont réfugiés dans le métro. Donc il faut absolument, malheureusement, agir de manière, sur le long terme, parce que si on fait juste une opération de coup de poing, eh bien vous le savez... Là par exemple, il y a des policiers qui sont dans les stations de métro et le problème se déplacer sur les autres stations. Exactement. Donc il faut absolument qu'on ait de la présence qui soit régulière sur ces stations. Et il faut trouver aussi la possibilité de verbaliser ces consommateurs qui sont aujourd'hui... qui apportent des dysfonctionnements majeurs. Parce qu'ils marchent sur les voies, ils cachent la drogue dans les tunnels, etc. Donc on peut avoir des accidents. Et moi j'ai reçu les syndicats de la RATP qui sont extraordinairement tendus parce qu'ils ont peur d'un accident qui serait un accident dramatique. Il est 9h20 sur France Bleu Paris. Valérie Pécresse, invitée exceptionnelle de France Bleu Paris Matin. Avec vos questions au 01 42 30 10 10. Bonjour Corinne. Bonjour. Vous avez été dans le 17ème arrondissement. Bonjour. Bonjour. Alors moi, votre projet de Smart Région m'intéresse beaucoup. Et je voudrais savoir si entre le covoiturage et le très haut débit, est-ce que vous comptez aider les entreprises à développer le télétravail pour désengorger les transports en commun ? Voilà. Alors je crois que vous avez touché dans le mille, si je puis me permettre. Nous, il se trouve qu'aujourd'hui, on est lundi, nous déménageons le Conseil Régional à Saint-Ouen. Donc nous passons le périphérique, nous choisissons la Seine-Saint-Denis. Il y aura 1500 salariés du Conseil Régional qui vont, durant tout le mois, déménager. Et nous passons en même temps au télétravail. On a 600 agents du Conseil Régional qui vont télétravailler deux jours par semaine. Et moi, j'invite aujourd'hui toutes les administrations, toutes les entreprises privées d'Île-de-France à négocier et à signer des accords de télétravail. C'est absolument crucial. Dans une région où, effectivement, les transports sont extrêmement sollicités, mais saturés aux heures de pointe, c'est extrêmement important qu'on puisse plus télétravailler, travailler chez soi. Mais comment on fait pour changer les mentalités, Valérie Pécresse ? C'est une mentalité au sein des DRH, de vouloir voir les employés, les salariés au bureau entre telle heure et telle heure. D'abord, on donne l'exemple. Et c'est ce que va faire la région Île-de-France. Je vous dis, on va proposer à 80% des agents de la région de télétravailler. Et là, déjà, 600, dès le mois de janvier, sont en télétravail. Taux de satisfaction, 95%. Et l'objectif, c'est que les administrations s'y mettent. Parce que si les administrations s'y mettent, les entreprises privées s'y mettront aussi. Il y a des centaines de milliers de fonctionnaires en Île-de-France. Donc déjà, si toutes les administrations s'y mettaient et donnaient l'exemple, eh bien, évidemment, les entreprises privées suivraient. Les entreprises privées sont trop frileuses sur cette question du télétravail. Alors, j'ajoute que la région va financer 1000 lieux de co-working. Parce que ce n'est pas toujours facile de télétravailler chez soi. On n'a pas forcément les réseaux très haut débit qu'il faut. C'est ce que j'allais vous dire. Donc, co-working. Et puis, c'est agréable aussi de se retrouver avec du monde pour travailler. Donc, milieu de co-working d'ici 2021. Des réseaux très haut débit. Là encore, avec les départements, la main dans la main. Nous sommes en train de fibrer toute l'Île-de-France à marche forcée. Et l'idée derrière, c'est d'imaginer une autre région. Une région plus douce. On se transporte moins et notamment aux heures de pointe où on peut décaler ces temps de transport. Parce que nos réseaux, ils sont là. Ils sont là et on le sait tous, ils sont vides à partir de 10h et jusqu'à 3h de l'après-midi. À peu près, oui. Sur le plan fibre, à partir de quand on pourrait imaginer une Île-de-France fibrée ? Alors, nous avons un plan que nous déployons dès cette année. Toutes les gares d'Île-de-France, 387 gares, vont être fibrées très haut débit en 2018-2019. Il y en a déjà 270 qui le sont. Ça veut dire que toutes les gares, quasiment toutes les gares, seront très haut débit en 2019. Et nous installons aussi du co-working dans les gares. C'est-à-dire des espaces dans les gares où vous pourrez recharger vos portables, vous installer, travailler. Pourquoi ? Parce qu'attendre une heure, le train, à la gare, en travaillant, et prendre le train d'après, qui est à l'heure et dans lequel il y a des places assises, c'est un vrai confort de vie. Vous écoutez France Bleu Paris Matin, il est 8h43. Valérie Pécresse, invité exceptionnel de France Bleu Paris Matin. Au 01 42 30 10 10, vos questions. On accueille Louis, lycéen au lycée Georges Brassens de Villeneuve-le-Roy. Bonjour Louis. Bonjour. Bonjour Louis. Bonjour Madame la Présidente. Donc oui, je suis lycéen au lycée Georges Brassens. Donc en 2015, la région avait effectué des tests et qui disait qu'il n'y avait pas d'amiante au lycée. En novembre 2017, nous avons été déçus puisque nous avons découvert qu'il y en avait. Des élèves ont été exposés, j'ai été exposé. D'autres élèves n'ont pas eu cours pendant 2-3 mois. Aujourd'hui, la région se saisit du dossier. Nous vous en remercions. Cependant Madame, des élèves ont été exposés, ont une allée d'amiante. D'autres, leurs études ont été mises à mal, auront le bac à la fin de l'année. Ma question est simple, je vous demanderai des réponses avec honnêteté. Quelle responsabilité morale la région engage-t-elle envers ses élèves ? Et quelle responsabilité pénale engage-t-elle ? Y aura-t-il une indemnisation des victimes qui jamais malhabitent devaient avoir ? Pour l'instant, nous n'avons pas eu de réponse malgré les questions. Inquiétude de lycéens face à l'amiante, Valérie Pécresse, est une des responsabilités de la région ? Alors, oui. Le lycée de Villeneuve-le-Roy, ça fait 10 ans qu'il aurait dû être complètement reconstruit. Et quand nous sommes arrivés, effectivement, il fallait prendre une décision. La région avait fait des études qui disaient, auparavant, qu'il n'y avait pas d'amiante. Il se trouve qu'il y a une dalle qui est tombée. Nous avons immédiatement fait une étude qui a montré qu'il n'y avait non pas de l'amiante dans l'air, pas d'amiante dans l'air, mais de l'amiante dans les flocages sous la dalle. Ce qui a conduit, parce que moi, je ne prendrai aucun risque avec la santé, ni des professeurs, ni des lycéens, ni des agents. Ce qui a conduit immédiatement à arrêter les cours dans les salles qui étaient amiantées. Et effectivement, depuis la entrée, nous sommes dans une situation absolument dramatique avec des lycéens qui doivent avoir des cours, j'allais dire par correspondance, à distance. Et ça prend du temps parce que nous respectons scrupuleusement toutes les procédures de l'Agence régionale de santé. Parce que la seule chose que je ne ferai pas, et Louis l'a dit, c'est prendre des risques avec la santé, ni des personnels, ni des lycéens. Donc, effectivement, à ce stade, la région a respecté scrupuleusement tout ce qu'elle devait faire. Nous allons pouvoir accueillir les lycéens à Vitry, à partir du 12 février, dans des locaux provisoires. Mais vous savez, il faut trouver des locaux pour 750 lycéens. Donc, malheureusement, et nous mettrons à la disposition des familles des lignes de bus spéciales pour les emmener, parce qu'on comprend le désarroi des familles. Nous allons engager la reconstruction totale du lycée pour 2022. On va accélérer complètement toutes les procédures. Et par ailleurs, à l'automne prochain, nous aurons un lycée provisoire, qui sera installé sur un terrain à côté du lycée, qui sera un lycée temporaire. Mais la région met les bouchées doubles. Et aujourd'hui, nous attendons tous les résultats de l'expertise supplémentaire que nous avons proposée à l'ARS. Mais à ce stade, il n'y a eu aucune exposition à l'amiante. En tout cas, c'est ce que disent les études que nous avons. Voilà la responsabilité que vous endossez ce matin sur On parle des lycéens. L'orientation post-bac, vous mettez en ligne discrètement jusqu'à maintenant un site d'orientation qui s'appelle oriane.info. C'est pour qui ? C'est pour quoi ? Alors, très important. Aujourd'hui, dans l'île de France, les collégiens, les lycéens, les étudiants, les apprentis, les salariés, les demandeurs d'emploi n'ont aucune idée des emplois disponibles près de chez eux. Vous avez compris que l'île de France est la région la plus merveilleuse dès lors qu'on se déplace moins. Ou en tout cas, qu'on essaye de trouver un emploi près de chez soi. Donc, le sujet aujourd'hui, c'est que nous avons défini 24 bassins d'emploi, donc près de chez vous. Et nous avons maintenant demandé toutes les données à Pôle emploi. Nous avons les 10 métiers qui recrutent le plus près de chez vous. Nous avons aussi les 10 métiers qui sont en risque de chômage. Nous avons toutes les offres d'emploi et ça permet de guider les collégiens, les lycéens et les étudiants dans leur orientation. Et ça permet de guider les salariés qui veulent se reconvertir et les demandeurs d'emploi. Donc, oriane.info, c'est un site dans lequel vous aurez toutes les informations pour trouver un emploi près de chez vous. Et toutes les informations aussi sur les formations qui conduisent à cet emploi. Formation continue, formation initiale. C'est très important parce que les lycéens vont commencer à remplir, comment ça s'appelle maintenant, Parcoursup, leur nouveau logiciel de choix pour leurs études. Un mot, Valérie Pécresse, sur l'apprentissage. Ça a travaillé énorme. Deux ans de travail. J'ai vu le site, c'est assez bien fait. Autre compétence de la région, l'apprentissage qui est en hausse en Ile-de-France de 6% en un an. Le gouvernement travaille sur une réforme de l'apprentissage pour peut-être confier des tâches qui étaient à la région au patronat. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, sur l'apprentissage, d'abord, vous dire qu'on est heureux de ce record historique de l'année dernière. Plus 6%, 85 000 apprentis. C'est un chiffre qu'on n'avait jamais atteint. Mais du coup, de perdre ses compétences pour le patronat. Et pour la première fois, les CAP et les Bac Pro progressent. Donc ça, c'est une très grande satisfaction. Ça veut dire qu'on a ouvert des nouvelles formations qui sont attractives, qui ont des débouchés professionnels et qui séduisent les familles. Sur oriane.info, vous verrez aussi les salaires de démarrage. C'est important que les familles se rendent compte que les formations professionnelles amènent à des métiers. Et elles amènent à des métiers qui sont parfois beaucoup plus lucratifs que d'autres métiers tertiaires. Donc vous n'avez pas l'intention de lâcher au patronat votre compétence ? Nous avons des discussions en ce moment, effectivement, avec l'État et avec le patronat. Il faut que les régions puissent garder une part d'initiative sur l'apprentissage. Ne serait-ce que parce qu'il faut coordonner les lycées professionnels qui sont chez nous et les centres de formation d'apprentis. Il ne faut pas qu'ils soient en rivalité. Et par ailleurs, il faut qu'on ait des centres de formation d'apprentis en milieu rural, dans les quartiers populaires, partout. Et pas seulement dans les grands centres urbains. 0-1-42-30-10-10 ce matin. Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, vous répond en personne sur France Bleu Paris. Dans un instant, nous aurons Joël de Saint-Germain-en-Laye qui a une question à propos des trajets de banlieue à banlieue. Valérie Pécresse, invité exceptionnel de France Bleu Paris matin. Et à propos de trajet, un petit point sur la circulation en Île-de-France. Le flash infotrafic à 9h moins 10. Laurent Borde, situation toujours difficile sur la route et dans les transports. C'est compliqué, notamment sur la nationale 118 en direction de la province. Vous mettez 50 minutes entre Sèvres et Bièvres. C'est à cause d'un accident qui a été dégagé. Sur la 1 en direction de Paris, toujours une demi-heure. De Saint-Denis à la porte de la Chapelle. Sur la 3, 35 minutes de Gones à Rony. Et puis sur la 86 intérieure, pour rejoindre la 6, c'est difficile. 35 minutes de Créteil jusqu'à Frennes. Les bretelles d'accès à la 4 en direction de la province depuis le Quai de Bercy et depuis le périphérique intérieur sont fermées à la circulation. On reste d'ailleurs sur le périphérique intérieur. Vous mettez trois quarts d'heure de la porte de Bagnolet à la porte d'Auteuil. Sur le périphérique extérieur, c'est très difficile. Vous mettez une heure et quart de la porte d'Auteuil à la porte de la Chapelle. Et puis côté transport en commun, la ligne 8 du métro est perturbée en direction de Ballard. C'est à cause d'une panne de signalisation. La ligne 12 est perturbée à cause d'un incident technique. La ligne J est au ralenti entre Saint-Lazare et Hermont-Aubonne à cause d'un incident affectant la voie à Hermont-Aubonne. Et puis la ligne L est interrompue entre Saint-Cloud et Versailles-Rive-Droite à cause d'un incident affectant la voie à Viroflé-Rive-Droite. Dans le RER, la ligne C est interrompue entre Bretigny et Dourdan à cause d'une panne de train à la Norville. La ligne E est fortement ralentie entre Tournant et Saint-Lazare à cause d'un incident affectant la voie à Roissy-en-Brie. Et puis il y avait des personnes sur les voies à Osoir-la-Ferrière à cause de ces personnes sur les voies. La ligne P est au ralenti entre Gare de l'Est, Coulomiers et Provin. On reste d'ailleurs sur la ligne P qui est interrompue à cause d'un mouvement social entre Esblie et Crécy-Lachapelle. La ligne 4 du tramway est aussi interrompue à cause d'un mouvement social. Et le prochain point sur la circulation sera d'ici un petit quart d'heure sur France Bleu Paris. Valérie Pécresse, invitée exceptionnelle de France Bleu Paris matin. Avec les questions des auditeurs de France Bleu Paris au 01 42 30 10 10, direction Saint-Germain-en-Laye. Bonjour Joël. Oui bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Nous vous écoutons. Eh bien ma question c'était pour les transports de banlieue à banlieue. Alors évidemment moi je donne mon exemple mais je pense que c'est valable pour beaucoup de gens. Moi j'habite Saint-Germain-en-Laye, je travaille à Marne-la-Coquette et si je veux y aller, j'aimerais bien y aller en transport en commun. Mais je mettrai deux fois plus de temps qu'en voiture. Réponse de Valérie Pécresse. Vous allez me dire Grand Paris Express mais là... Non non non, je ne vais pas vous dire que pour faire Saint-Germain-en-Laye-Marne-la-Coquette, on aura une nouvelle ligne. Ça c'est clair qu'à ce stade, ce n'est pas prévu. Ce qui est vrai, c'est que nous allons avoir une ligne de tramway qui va enfin permettre de relier des points de Saint-Germain-en-Laye. On va avoir un tramway banlieue-banlieue qui d'ailleurs est difficile à faire passer parce que c'est toujours difficile de construire une ligne de tramway, y compris à Saint-Germain. Ça n'est pas toujours accepté. Alors c'est vrai qu'il faut qu'on passe d'une manière générale beaucoup plus aux lignes banlieue-banlieue. Parce qu'à l'avenir, évidemment, c'est ces transports-là qui vont nous permettre de ne pas tous passer par Paris. Donc la ligne Saint-Cyr-Saint-Germain, je la défends vraiment bec et ongle. Je l'ai défendu, y compris auprès d'un certain nombre d'habitants de Saint-Germain qui avaient peur parce qu'on coupait quelques arbres dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye. Moi, je leur ai donné la garantie que ce serait plus beau après, qu'on allait faire des aménagements paysagers dans la forêt, qu'on allait replanter des arbres dans la forêt. Parce que de pouvoir faire Saint-Cyr-Saint-Germain, c'est-à-dire en réalité Versailles-Saint-Germain-en-Laye, directement en transport, puis bientôt Saint-Germain-en-Laye-Poissy, puis ensuite et Hachère. Donc desservir en réalité des zones de banlieue à banlieue, c'est absolument indispensable. C'est l'avenir. Il faut beaucoup d'énergie pour ça. Et puis, il faut convaincre aussi l'État que c'est des lignes indispensables. J'ai aussi le tram-train Massy-Evry. J'ai aussi le tram 1 en Seine-Saint-Denis. Tous ces tramways sont indispensables. Ils sont de banlieue à banlieue. Alors, peut-être que l'État ne les voit pas forcément, parce que toutes les lignes qui ne vont pas à Paris sont parfois un peu moins prioritaires, mais elles sont indispensables. Robin, émission spéciale avec Valérie Pécresse ce matin, présidente de la région Île-de-France, qui répond aux questions des auditeurs au 01 42 30 10 10, également en vidéo, en Facebook Live sur notre page Facebook France Bleu Paris. Elvira, vous habitez sur Hennes. Bonjour Elvira. Oui, bonjour. Vous avez une question pour Valérie Pécresse ? Oui, voilà, j'habite dans la cité HLM de Suraine et un conseiller municipal m'a informé pendant le week-end que le maire de Suraine prévoyait, pour le Grand Paris, de déplafonner les loyers des HLM de façon à augmenter un petit peu le niveau de vie de la commune. Donc, j'aurais à savoir ce qu'il en est, parce que bon, moi, j'ai à avoir 70 ans et puis payer un loyer privé, je ne pourrais pas. En gros, la question, Elvira, vous me dites si je me trompe, est-ce qu'avec le Grand Paris, il y a des risques de voir augmenter les prix dans les HLM ? Alors, normalement, la question du déplafonnement des loyers est liée à la loi. Donc, c'est la loi qui a augmenté récemment ce qu'on appelle les surloyers, c'est-à-dire la possibilité, si on a des revenus plus importants, d'avoir des loyers additionnels dans le parc HLM. C'est peut-être de ça dont parle Elvira, mais moi, je n'ai pas entendu parler de hausse des loyers dans les HLM, ni de Suraine, ni d'ailleurs. Donc, je pense qu'il faut qu'on ait... Moi, je travaille vraiment à ce que les villes carencées, notamment dans les Hauts-de-Seine, puissent continuer à construire des logements sociaux parce que je pense qu'il faut avoir, dans toutes les villes, le... Mais là, c'est le mauvais côté du Grand Paris. Il faut respecter la loi. Non, Suraine n'est pas concernée, à ma connaissance, par le Grand Paris à ce stade. Suraine est une ville qui est effectivement une ville très prospère, une ville qui est dans un département qui est très dynamique, donc il y a une vraie pression sur le logement. L'objectif de la région, c'est de continuer à construire, de continuer à construire des quartiers entiers. Et nous, nous aidons, puisque nous achetons des terrains, nous les viabilisons et nous les revendons aux communes à prix coûtant pour qu'elles puissent construire davantage. Mais il faut qu'on construise plus en Ile-de-France, simplifier les normes, simplifier les normes de construction du logement et permettre d'amener beaucoup plus de logements, respecter la loi SRU, 25% de logements sociaux par commune. C'est moi mon fil rouge. En revanche, ce que je fais... Mais pas du logement très social. Si, en revanche, si, du logement très social. En revanche, ce que je refuse, c'est la concentration du logement très social au même endroit. Et moi, je dis, plus de 30% de logements très sociaux au même endroit, ça amène petit à petit les quartiers à s'appauvrir et ça met trop de détresse sociale au même endroit. Et donc, je suis pour la mixité sociale. Merci Valérie Pécresse. Dernière question. Vos cartons sont faits ? Mais 9000 cartons sont en train d'être faits à la région. Et moi, effectivement, je pars. Vous en avez combien, vous ? Je pars ce matin. Vous ne savez pas. Oh là là, moi, je... Alors, je vais confesser, je n'ai pas fait moi-même mes cartons. Mais nous partons ce matin. D'ailleurs, je n'ai pas encore de bureau. Mon bureau, le meuble, n'est pas encore arrivé. Mais j'ai une table de réunion, ça me suffit. Mais vous déménagez, vous, aujourd'hui ? Oui, mais j'ai une table de réunion, ça suffit. Aujourd'hui, vous ne retournez pas dans le septième arrondissement après cette interview. Après cette émission, je pars à Saint-Ouen. Et quand est-ce que le métro arrivera ? Alors, nous avons déjà le métro. Nous avons la ligne 13, qui est une ligne extrêmement saturée. C'est d'ailleurs pour cela que... On attend la 14. C'est d'ailleurs ce qui nous a amenés, à part les télétravail avec les agences, c'est qu'en réalité, on s'est rendu compte que ce serait bien de pouvoir étaler les arrivées dans la journée. Donc, on prend la ligne 13 et on aura la ligne 14 à l'été 2019, avec un an de retard, malheureusement, aléas de travaux. Ce qui m'amène d'ailleurs à vous dire que j'ai demandé à l'État un fonds d'indemnisation des voyageurs pour tous les aléas des chantiers, de tous les chantiers qui sont aujourd'hui en train de se faire. Parce que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de galères pour les voyageurs, ces chantiers, mais ils sont indispensables. Vous partez en Seine-Saint-Denis. Est-ce que vous gardez quand même un point de chute dans le 7e arrondissement ? Alors, pendant un an et demi, nous n'avons pas encore d'hémicycle à Saint-Ouen. Il y a un deuxième bâtiment qui va être construit pour avoir un hémicycle. Je vous passe les détails de la loi sur les marchés publics, mais nous devons être propriétaires. L'hémicycle sera dans le 7e jusqu'en juin. Mais à terme, il n'y aura plus rien ? Vous n'aurez pas un petit bureau de représentation ? À terme, ce que je pense, c'est qu'on me laissera dans Paris l'agence de développement de la région qui s'appelle Paris Région Entreprises et qui est une vitrine de la région de façon à attirer les délégations étrangères. Paris restera quand même Paris ? Paris restera Paris, en tout cas pour les délégations étrangères. Mais l'ensemble du Conseil Régional, y compris les groupes politiques, y compris les séances du Conseil Régional, sera de l'autre côté du périphérique, en Seine-Saint-Denis, parce que nous voulons nous ancrer dans les quartiers populaires. Et moi, je ne supporte plus qu'il y ait des bons côtés, des mauvais côtés du périphérique. Je ne supporte plus ce clivage Paris-Banlieue qu'on nous impose et qui n'a pas de pertinence en Ile-de-France. Merci Valérie Pécresse d'être venue sur France Bleu Paris ce matin. Bon retour en Seine-Saint-Denis avec vos 9000 cartons. Interview à retrouver en vidéo sur francebleu.fr. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501